Avant Noël, les lechis tombent du ciel à Waïlou. Dans cette tribu du bord de mer, le clan Pekoi commence sa récolte. Une centaine de kilos attendus pour seulement trois pieds, et de quoi arrondir ses fins de mois. A quelques kilomètres de là, la famille Nepo-Rose vit aussi au rythme du fruit rouge. Aujourd'hui, les femmes trient les lechis venues des sept pieds du terrain, et la récolte est bonne. Oui, comparé à l'année dernière, l'année a quand même bien donné. C'est du travail, c'est beaucoup de boulot, il faut mentir, il faut prier, c'est trop de travail. Cette famille fait partie d'un réseau de particuliers adhérents d'une association qui commercialise la récolte de petits producteurs. Mamie Yvette pourra vendre son kilo de lechis entre 400 à 650 francs, selon la taille du fruit. Le pécule sera vite investi. On essaie de bien réparer la maison. Pas de cadeau de Noël avec ? Non. Les cadeaux de dames natureuses se retrouvent ensuite dans le doc de l'association Pewake Iba. Les fruits passent sur une calibreuse, étape indispensable avant la commercialisation. Et la saison va rouler, les 11 tonnes de l'an dernier sont oubliées. Cette année, c'est une année exceptionnelle, puisqu'on a pratiquement 3 arbres sur 4 qui sont chargés de litchi. Donc c'est une année exceptionnelle, c'est ce qu'on peut dire. Combien de tonnes attendues ? Sur la globalité de la commune de Waïlou, on est entre 80 et 100 tonnes au niveau des estimations. La quantité sera la quid. De la qualité, Claudio, chargé de collecter les litchis sur Waïlou, a son avis sur la question. Et que les amoureux du fruit rouge se réjouissent. La saison du litchi devrait durer, les cimes des arbres devraient être chargés jusqu'à la mi-gente.